Bonjour à tous, notre territoire déborde l'histoire et justement c'est le travail de François de garder en mémoire notre culture vendéenne. Bonjour François, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert votre association ? Donc la manivelle à film Vendée c'est avant tout le collectage de mémoire vivante, c'est-à-dire des métiers, des gestes, des coutumes. Donc les mettre en support vidéo et après c'est pour les archiver. Donc on met à disposition du département, ça peut être l'OPCI Ethnodoc et aussi pour la télévision qui en ont besoin. Et le deuxième objectif c'est la réalisation de documentaires, c'est-à-dire des documentaires qui peuvent durer 3 minutes jusqu'à 1h30 sur différents thèmes que nous choisissons avec l'équipe. D'accord et quand vous avez une idée de film, comment vous procédez pour le réaliser ? Donc quand on choisit un thème, on a choisi récemment les fermes laitières en Vendée, donc le collectage du lait. On a fait un film aussi sur le four à pain et là on finit le film sur la vigne et le vin en Vendée et les traditions de cave. Donc on commence à en parler entre nous et on essaye de collecter, c'est-à-dire d'enregistrer des personnes qui ont un attrait sur ce thème. Donc les fours à pain, ça a été des boulangers, donc des professionnels mais aussi des amateurs, parce qu'on a aussi filmé tous les fours de campagne. Et bien souvent en discutant, déjà on a une connaissance du territoire de la Vendée et des personnes qui y vivent. Donc on va voir ces personnes-là et souvent la discussion fait que ça nous amène. Ça peut nous amener sur des lieux, ça peut nous amener aussi sur des personnes et souvent on leur pose des questions. Est-ce que vous connaissez ? Et donc on arrive après, on arrive, on essaye de contacter les gens et on est souvent super bien accueillis. Et ça nous permet d'avoir surtout des informations intéressantes mais surtout beaucoup d'amateurs. Et là pour les prochains films sur la mémoire vendéenne, vous avez besoin de quoi ? Alors le prochain film ça va être sur les mariages et les traditions en Vendée, donc l'évolution. Donc là on va rechercher et si les personnes connaissent, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des lieux de noces. On va aussi avoir besoin de beaucoup d'archives, donc on en a à notre possession. Mais aussi on a toujours des nouvelles, des gens qui ont peut-être filmé des mariages il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et là on serait pouvoir de film quoi. Et bien voilà, si vous voulez contribuer à la mémoire vendéenne, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique à saut c'est terminé, on se voit la semaine prochaine.